Musique Je m'appelle Mouquetou Serge Alain, je suis conducteur de gruie ici au port. J'ai arrêté les études en 4 ans. J'étais obligé de me lancer dans l'Etat. Et aujourd'hui, j'ai au moins un permis à PAV qui me permet de conduire les grues. Avec ça, j'ai nourri ma famille. Il y a 4 ans, quand je suis arrivé, j'étais calier, donc je travaillais sur les containers à bord du navire. 4 ans plus tard, je suis grutier pour passer sur les grues Gaudval, où c'est plus sophistiqué. Il nous a fallu une formation d'un an, parce que le système est complètement différent. Là-bas, c'est le manuel et ici, c'est l'automatique. La cabine est complètement différente de l'autre. Tout le travail est assisté de manière électronique, c'est-à-dire qu'une fois il y a un problème quelque part, la panne est signalée tout de suite à la cabine, parce que vous avez un écran à l'intérieur. Cette grue est capable de faire tous les mouvements elle-même. Le spray derail est automatique, la rotation automatique. Avec ces flippers, comme vous voyez, qui stabilisent le conteneur, tout de suite vous le prenez et vous l'embarquez. On n'a plus besoin de la main-d'oeuvre comme on faisait avant, où il fallait mettre des éléments sur les conteneurs. Maintenant, tout est automatique. Avant, avec les grues de navire, on faisait 12-13 conteneurs par heure. Avec les Gaudval, on va à 30-35, voire 40 par heure. Avec un navire de 1000 mouvements avant, on pouvait faire 72 heures, voire 48 heures. Aujourd'hui, en 36 heures, 1000 mouvements, c'est fini ça. Ici, c'est une nouvelle pointe, une première pointe même chez nous. Et c'est des grues qui coûtent plus de 3 milliards de francs. Alors, quand vous allez là-bas, un moment donné, vous dites, ouais, là je pèse parce que je suis assis sur 3 milliards. Ça fait de vous un responsable. Une grande satisfaction également, c'est être sur des nouvelles pointes. C'est des machines qu'on n'avait pas auparavant. Elles sont arrivées pour la première fois. Et je suis même très content de faire partie du premier groupe à conduire ces grues ici. Les qualités qu'il faut pour être un bon grutier. Il faut être sobre, très calme, ne jamais pète son sang-froid. Parce que vous veillez aussi sur les autres pendant que vous travaillez. Et vous veillez non seulement sur vous-même aussi. C'est une discipline de vie. Parce que c'est un métier très risqué. Quand vous savez que le lendemain, vous allez continuer à travailler, vous allez revenir. Après le travail, vous rentrez directement chez vous pour avoir le temps de vous reposer et reprendre le travail demain. Parce que ça demande beaucoup de concentration. Aujourd'hui, le port est en train de se moderniser. Donc je demande à ceux-là qui veulent s'adapter dans le monde du port, qu'ils viennent. Il y a du travail pour tout le monde ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada